Prenons avec Big BD donc, c'est à vous. Oui, bonjour, le poème du jour sera forcément de Paul Jean-Toulay, poète né à Pau en 1867 et mort à Guétari en 1920. Dans Arles où sont les aliscans ? Voilà, mais c'est pas celui-là. Quand l'ombre est rouge sous les roses, éclaire le temps. Prends garde à la douceur des choses. Mais j'avais pas choisi celui-là, j'avais choisi logiquement Pâle matin de février, couleur de tourterelle, Viens, apaise notre querelle, je suis là de crier. Monsieur le maire... Couleur de tourterelle à Pau ! Parce que c'est à Pau que le ciel est couleur de tourterelle en février. Bon, on va vous laisser pour cette décentralisation là. Bon, alors je suis d'une famille paloise certes, mais je suis né dans une banlieue difficile, à Neuilly-sur-Seine. Le seul terroir que j'ai connu dans mon enfance, c'était la pelouse du polo de Bagatelle. J'ai beau essayer d'apitoyer mes lecteurs avec ça, je n'y arrive jamais. Je comprends pas pourquoi personne ne plaint jamais un enfant qui porte un laudène, alors que ça gratte quand même. Monsieur le maire, je suis infidèle parmi les fidèles, j'ai voté pour vous au premier tour de l'élection présidentielle de 2007 ainsi qu'en 2012. Et tout ça pourquoi ? En 2007, je me suis fait traiter de bobo, mais bon, vous aviez fait 18%, j'étais fier de vous, vous étiez super hype à l'époque. En 2012, dans ma famille, je suis devenu un pestiféré. Vous avez fait 9% et avec vos 9%, vous avez fait perdre Nicolas Sarkozy. Je vous prie de me pardonner, mais cette fois, je sens que si je vote encore pour vous, je vais me faire lapider. C'est possible. Alors, vous savez que j'ai des... Mais c'est moins lourd que vos engagements d'autrefois. Oui, Robert Rue. Robert Rue, oui. Non, mais j'assume tout. La lapidation de Vévo Guetté à cette époque. C'était 2002. Alors, vous savez que j'ai des théories sur tout, notamment le jeudi matin, et ma théorie du jour est la suivante. Je me demande si l'idée d'organiser des primaires n'était pas une grosse connerie. Oui, je m'excuse. Je signe. En France, on a une élection présidentielle à deux tours. Ça permet de faire le tri au premier tour. Ça sert à ça. Or, on a voulu imiter les Américains qui, eux, ont une présidentielle à un seul tour. On a voulu reprendre leur système, ce qui fait que notre élection comporte désormais quatre tours, voire six tours si on vote dans les deux camps, ce qui est normal pour un centriste comme moi, et même huit tours si on est un centriste écolo, ce qui est mon cas. Ben oui, moi qui refuse de choisir entre la droite et la gauche, j'ai déjà voté six fois. J'ai voté pour Cécile Duflo, puis Michel Révasi, puis deux fois pour Alain Juppé, puis pour Arnaud Montebourg, et puis ensuite Manuel Valls. Je suis épuisé. Ça fait trois mois que j'ai passé tous mes dimanches dans des bureaux de vote. J'en peux plus de perdre à chaque tour. C'est déprimant. J'ai des ampoules aux doigts à force de plier des bulletins pour les glisser dans des petites enveloppes. Et puis, ces files d'attente, debout, pendant des heures, avec des citoyens engagés, qui parlent de ce qu'il faut changer dans la France. C'est affreux. Surtout que souvent, ils veulent vous convaincre après avoir mangé du pâté de campagne. Et tout ça, pourquoi ? Les primaires aux Etats-Unis, ça permet vraiment d'avoir deux candidats en finale. En France, les six tours des primaires n'ont pas empêché d'avoir une tonne de candidats à gauche, comme à droite, sans compter le Front National. Il y a même votre ancien camarade du Modem, tiens, Jean Lassalle, celui qui a fait le Tour de France à pied pour finir par aller serrer la main de Bachar Al-Assad. Bon, en fait, ces primaires n'ont servi strictement à rien. D'où ma question angoissée. Y aura-t-il une primaire au Modem ? Non. Êtes-vous le plan B comme Bayrou ? Je pense qu'il est très juste de dire que les primaires sont pernicieuses et d'y ajouter une raison que vous avez illustrée avec beaucoup d'humour. C'est que ça raccourcit considérablement le temps de l'action possible d'un gouvernement. On avait cinq ans. Puis on savait bien que ça tombait à quatre parce que la campagne commençait. Et en réalité, maintenant, on va être en élection primaire à partir de la mi-mandat. Et tout ça est absurde. Tout ça est dingue. Parce qu'au bout du compte, ça ne permet pas de dégager des gens qui sont au point d'équilibre du pays. L'élection présidentielle, c'est pour ça que De Gaulle l'avait créée. C'était pour faire des gens indépendants des camps et des partis. Eh bien, on rebâtit un système dans lequel on remet le pouvoir aux camps et aux partis. C'était ma minute d'indignation contre les primaires.